Bonjour les mordus de chers, bienvenue à une autre vidéo, déjà jeudi le 28 septembre, ça passe super vite, il ne reste plus que 5 jours avant le pre-release de NHL 24, donc on fait du contenu à tous les jours, en attendant la grande sortie, on a super hâte, bien hâte de commencer nos équipes, bien hâte de vous donner des conseils et de partager ça avec vous. Donc aujourd'hui on va regarder ensemble les X-Factors, donc il y en a 38, 32, puis il y a un petit changement qu'ils ont fait cette année, c'est quand même intéressant, ils en ont sorti un pour chaque équipe, donc les autres années il y en avait des équipes avec 3, puis il y avait des équipes qu'il n'y en avait aucun, je trouvais ça un petit peu plate, d'ailleurs on n'a pas eu de Montréal jusqu'à date, donc super content cette année on va avoir Nick Suzuki, mais aujourd'hui on va passer à travers les 32 X-Factors, puis il y en a 6 femmes, on ne les nommera pas, il y en a juste une qu'on sait jusqu'à date, c'est Hilary Knight, mais comme on a eu l'expérience de dépasser avec les nouvelles cartes femmes, oui ils ont des bonnes statistiques, mais ils sont toutes plus petites que les autres joueurs normales, donc ils se font bomber pas mal, perdre la rondelle, puis ça se joue pas mal moins bien que les cartes femmes, mais ils sont quand même intéressantes, mais ouais. Puis même en début de saison, tu sais, souvent les cartes rapides, pour les plus petits joueurs, tout ça, ça marche bien en début de saison, mais pas pour les cartes de filles, c'est trop petit, pas assez lourd, là, fait que très peu de cartes fonctionnaient bien l'an passé, Peshava, Peshava au niveau de la défense, puis Teleray East quand même au niveau de l'offensive, mais rien de, tu sais, quand on était vraiment au milieu de saison, c'était fini, là. Exact, donc l'année passée, il y en avait, il y en avait pas, il y en avait deux, je pense, Marie-Philippe Poulin, il y avait Hillary Knight, ou il y en avait peut-être quatre, je m'en rappelle plus trop, mais... Il y en avait Sarah Nurse, oui, Marie-Philippe Poulin aussi, je pense, mais tu sais, on s'entend que les X-Factors, faut pas trop, on en a parlé déjà plusieurs fois dans notre vidéo cette semaine, faut pas trop investir là-dedans, on va en parler un petit peu, il y a certaines cartes qu'il vaut la peine d'investir jusqu'à la fin de l'année, mais la plupart, ben, si vous avez un choix, vous allez sûrement avoir un choix de paquet, d'habitude, on en a un en commençant la saison, choisissez un qui peut vous bénéficier au début, mais investissez pas trop dedans, donc on va en parler un petit peu, puis les cartes qui sont S tiers, comme qu'on va le ranker, il y a S, A, B, C, D, donc ceux qui sont S, ça veut dire, vous pouvez y aller jusqu'à la fin de l'année, investissez tous vos collecteurs, parce que de toute façon, ça va sûrement se changer en Team of the Year ou Team of the Season, puis de toute façon, ça va être la meilleure carte de votre équipe, ou presque. Il faut faire attention aussi, parce qu'on disait, oui, ça se change en Team of the Year ou Team of the Season, mais je vais parler de Team of the Year en premier, parce que c'est ce qui arrive le plus rapidement. Oui. Le switch de X-Factor, tu sais, prendre un X-Factor complet, le monter puis le switcher, l'an passé, c'était plus cher que juste faire créer la carte, fait que même pour ça, ça ne vaut pas la peine d'aller chercher la carte à l'Occion House, puis de mettre toutes vos ressources là-dedans, là, fait que c'est un good to have, mais ne mettez pas du gros investissement, c'est X-Factor en début de saison, là. Non, c'est ça. Fait qu'on va commencer, on a une liste des 32 équipes, les cartes femmes, on va les mettre dans le tiers à peu près C, parce que oui, c'est bon au début de saison, mais parce qu'ils sont un petit peu plus rapides que les hommes en général, mais le reste des statistiques est beaucoup plus faible, la mise en échec, le côté physique, le côté shot aussi, la vélocité des tirs, c'est très très faible, donc les shots, souvent, c'est là que ça laisse beaucoup à désirer, le coup de patin est bon, mais c'est à peu près la seule chose qui est bonne avec ces cartes-là. Donc, on va les mettre toutes à peu près assez, si vous en avez une en début de saison, vous pouvez mettre une coupe d'upgrade jusqu'à temps qu'on met les collecteurs, on n'investit pas de collecteurs, puis c'est à peu près tout. On peut y aller jusqu'à la carte de base, et c'est à peu près ça. Donc, on commence avec... Mais là, je vais changer plusieurs fois d'onglet, vous allez voir ça interactif un petit peu à ma gauche et à la gauche de Mathieu. Donc, on va y aller en ordre de... Ça a été diffusé, donc, la première équipe, les Dogs d'Anaheim, on va y aller en ordre alphabétique. C'est Trevor Seagrass. C'est une carte que, si vous aimez faire des flips et des manœuvres assez intéressantes, il y a l'habilité pour ça. Moi, je ne pense pas que c'est une carte qui est très 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 bonne. Je mettrais ça entre B et C. Oui, je n'ai jamais vraiment utilisé une carte de Zegruss et tout ça. Donc, je l'ai eu à Actifacture l'an passé, mais je ne l'ai même pas monté. Fait que j'irais plus vers le C à cause de ça. Mais peut-être qu'il y a du monde qui voulait l'essayer et qui voulait la trouver bonne, mais moi, je n'ai jamais dénié l'essayer. Effectivement. On ne sait pas encore les synergies qu'il va y avoir. On s'entend que Zegruss va sûrement avoir c'est quoi l'habilité pour faire des Michigan. Michigan, oui, c'est ça. Cette année, en plus, ça va être pas mal plus facile avec le One Button Control. Donc, peut-être que les Michigan vont devenir overpower avec Trevor Zegruss, mais d'ici là, je pense qu'on peut mettre ça dans le C si ce n'est pas un joueur physique. Puis, je ne pense pas qu'il ne se démarque plus que ça. Ensuite, on va y aller avec les Coyotes de la Rizona. Clayton Keller, quand même une carte intéressante. Je n'ai pas beaucoup essayé non plus des Clayton Keller. Si on va regarder dans les statistiques, tu peux y aller pendant que j'essaie de le trouver. Tu l'as passé en haut de Mathieu. Ah ben oui, il est juste là. Donc, côté physique, on va y aller avec un 5 pieds 10, 178 livres. Ce n'est pas très grand. Encore là, un X-Factor en bas de 6 pieds, à moins qu'il soit super rapide, ce n'est pas super bon. Je ne vais pas dire honnêtement, je n'ai jamais essayé de Clayton Keller. Je n'ai jamais eu ça dans mon alignement. Je n'ai aucune connaissance. Je pense qu'on peut le mettre dans C à moins qu'il y ait des super bonnes synergies. Je ne pense pas que ça peut se démarquer bien. C'est assez généreux par manque de connaissances, je te dirais. Ensuite de ça, premier défenseur, Charlie McAvoy, des Boones à Boston. Quand même un pas pire bonhomme, si je me souviens bien. Oui, quand même une bonne carte. Une bonne carte qui est assez populaire. Charlie McAvoy, il tient de quelle part, lui? Parce que c'est super important d'avoir le choix de défenseur. Effectivement. J'ai bien hâte de voir, je ne sais pas par cœur. Le site de Yé est très, très lent. Ça va super bien. Je ne sais pas si on peut chercher par ici, si on veut chercher dans Défenseman. Bon. On va le trouver, on va y arriver. Oui. Pas un bon vieux contrôle F. McAvoy, ici. Donc, CP1, 209 livres. C'est de la droite. C'est un gros bonhomme, puis il tient de la droite. C'est super intéressant. On n'a pas eu beaucoup de ça. Non. Rappelez-vous l'an passé, les défenseurs qui tient de la droite, il n'y en a pas beaucoup. À date, c'est mon meilleur pic. Dépendant des synergies qu'ils vont leur mettre, c'est sûr que défenseur avec un soit shot down ou truculant, c'est super important à long terme. Pour moi, cette grosseur-là, un défenseur, pour moi, ça va dans le... C'est du A ou du S, parce que des doigtiers, il n'y en a pas. Oh, jusqu'à S. Dépendamment, s'il y a truculence, ça peut peut-être être un S. Effectivement, mais il n'y aura pas grand-chance à tomber sur Team of the Year. Moi, je pense que je mettrais un A, puis je mettrais un A, pas quand même assez convaincant. OK, je ne m'obstine pas. Parfait. Je pense qu'on va continuer avec les défenseurs, vu que j'ai la page des défenseurs sur NHL. Donc, je pense que le prochain, c'était avec Chicago, Seth Jones, ou Rasmus Dallin. Ben oui, avec les sabres. Donc, Rasmus Dallin, on sait que c'est quand même un gros bonhomme. Le gros bonhomme, c'est de la gauche. Il y a plus de défenseurs gauchers, par contre, mais c'est un défenseur certainement que vous allez garder jusqu'à la fin qui risque d'être Team of the Season vers la fin et tout ça que vous allez pouvoir switcher. Pour moi, c'est une très bonne carte. Puis, avec... L'année passée, il avait parti en feu. Je pense qu'il avait marqué trois buts en deux games, les deux premières games. Ça pourrait être un Team of the Year. C'est un contender pareil, parce que du côté des défenseurs, de ce côté-là, on a Bittor Edman, il y a Yossi, effectivement. Puis, il ne se bat pas avec McCarr. À ce moment-là, il est le chat de la gauche. Oui, McCarr, il est du même bar que Carlson, si je ne me trompe pas. Oui, McCarr, il est le chat de la droite. Donc, ben moi, je pense que c'est un pas solide, ça aussi. Oui, je suis d'accord. Je le mettrais avant Boston même. Non, je ne suis pas d'accord parce qu'il est gaucher. Il y a pas mal plus de défenseurs. Ah, effectivement. Les droitiers, il n'y en a pas. Effectivement. Donc, on va continuer avec Seth Jones. Je ne pense pas qu'il y a grand-chose à dire sur Seth Jones. Petit bonhomme. Un petit peu plus rapide, mais du côté des défenseurs, aussi, on veut des gros bonhommes. À moins qu'il y ait des synergies absolument folles. Puis, il a été blessé aussi l'année passée. Donc, ça va peut-être être plus dur à trouver, Seth Jones. Oui, il est ici, justement. 37 points, mais il n'a pas joué. Il a joué 72. Ah, c'est l'autre année d'avant qui a été blessé. Oui, mais tu es quand même sur 6 pieds 4, 213 livres. 6 pieds 4, bien oui. Oui, à la fin. J'avais dans la tête que c'était un petit bonhomme. Oui, il n'était pas gros de manque dans ma tête non plus. Je ne m'attends pas à ce qu'il soit bien vite au début, puis tout ça. Non. Tu es de la droite aussi. Le fait que c'est un X-factor, tu es de la droite, 6 pieds 4, ça va dépendre de ses synergies. Ben honnêtement, je n'ai jamais été très, très attiré par les cartes de Seth Jones, mais à cette grosseur-là, sur un X-factor qui va finir 99, tu es obligé de le mettre dans le haut. Ben oui, 6 pieds 4, tous les défenseurs en haut de 6 pieds 1, c'est à la bête. Oui, on va être redondant là-dessus. Les défenseurs, la vitesse n'est pas très importante, mais la grosseur, oui. Effectivement. Donc, si on continue les défenseurs, à Smudaline, on l'a vu, Seth Jones, ben Kyle Makar de Colorado. Écoute, Kyle Makar contender pour être Team of the Year, Team of the Season, assuré, tu es de la droite. Ce n'est pas de meilleur défenseur quand on arrive à 99, parce que ce n'est pas dans les plus gros pour tout ça, mais c'est dans l'équipe jusqu'à la fin de l'année pas mal certain. Pour moi, c'est du S. Effectivement, moi aussi, c'est un S. Il est quand même rapide et il change la donne, mais il y a des cartes d'événements, par exemple. Exact. Il y a sa carte d'événements et c'est probablement les cartes qui vont monter jusqu'à 99, celle de Makar. Effectivement, il y a la carte de 99. À ce moment-là, ça vient scraper sa X-Factor. Mais les X-Factor montent aussi vite que les cartes d'événements. Oui. Le X-Factor va être fort vite, mais c'est en carte d'événements. C'est de savoir pour vous, encore là, la carte d'événements, vous allez la voir si vous avez précommandé. Ça reste un S, mais c'est un S qui ne vaut pas la peine d'investir dessus. C'est ça, c'est ça. C'est un petit peu, parce qu'on sait qu'il va sortir beaucoup de cartes. Il y a la carte 99, XP 99 qui ont annoncé que c'est sûr qu'il va y avoir. Donc, ça va être sûrement une des premières à X-Factor 99, à moins qu'il y ait des niveaux. On va y aller tout de suite avec un autre S. Celle qu'on sait qu'on veut. Je pense qu'on est même pour chier sur son nom. Écoute, année après année, c'est dans les meilleures cartes du jeu. Même à la fin, quand c'est des gros bonhommes, tout ça, il reste dans vos premières lignes. McDavid, c'est un no-brainer. Conor McDavid. Ensuite de ça, si on dessine un petit peu, on va aller voir s'il y a d'autres défenseurs. on a eu Romain Newsy, Andrew Darry aussi. Los Angeles, Drew Darry. Drew Darry, c'est un gros bonhomme. Oui, mais moins que les autres, tu sais, de la droite. Fait qu'encore là, on est content en date. Beaucoup de défenseurs droitiers, X-Factor, ça va aider beaucoup à la construction des équipes Stanley, mais par rapport à un Seth Jones, surtout un McAvoy, je le mets en arrière d'eux autres. Ça reste, je l'ai eu, moi, dans les événements à la coupe Stanley il y a deux ans. Écoute, ça a l'air super bien comme carte. Oui, Tu sais, des fois, des cartes qui jouent meilleures que ce que les Stades disent, ça en était un Darry. Moi, tu as vu Seth Jones, il est gros, mais toutes les fois que j'ai eu des cartes, il jouait comme un petit bonhomme. Fait que, c'est particulier, mais je pense que je mettrais Jude Hardy avant Seth Jones. Peut-être Rasmus Dallin aussi. Mais, tu sais, Seth Jones, c'est un 6 pieds 4, fait que... Mais c'est tout à peu près là. Oui, mais si tu dis, tu sais, les cartes dans le passé jouaient petit, ils vont encore jouer petit. Effectivement. Ça ne change pas ça. Effectivement. Donc, on peut continuer avec Roman Yosey, des Prédateurs de Nashville. Puis encore là, je pense qu'on ne se trompe pas. C'est un gros défenseur. Je pense, qu'on peut mettre ça dans le A. C'est tout le temps un contender pour Team of the Year. Oui, un contender pour Team of the Year et tout ça. Pas un super gros bonhomme, par exemple, ce qui fait que c'est un défaut en fin de saison. C'est une carte qui va être dans le top de votre ligue match toute la saison. Puis à partir du mois de mars, l'an prochain, il va redescendre vers la troisième. Mais quand même, quelqu'un qui va être là toute l'année. Exact. C'est un 6 pieds. Un 6 pieds. Un petit peu comme Jude Hardy. Ensuite de ça... C'est un bon défenseur offensif. Oui, effectivement. Si on continue... Tu avais Vince Dunn du Crack in the Seattle. C'est correct. Moi, j'allais en X-Factor cette année. Rien d'exceptionnel. Quand même, des bonnes forces au niveau offensif. Il se manipulait bien, très rapide. mais un jeu défensif très, très, très ordinaire. Fait que moi, je ne le classe pas... Je ne le classe pas très haut, là. Oui, bien, c'est ça. C'est un 6 pieds. En bas de 6 pieds, on sait que ça commence déjà à tomber assez vite. Donc, je pense que je mettrais ça dans le B. Je pense que les autres sont pas mal mieux. Même dans le C. Il y a pas mal d'autres. Puis s'il y a de la gauche, en plus, il y en a plein, des défenseurs gauchés. Oui, bien, d'accord. Je l'ai en Team of the Year puis elle traîne dans mon inventaire depuis une éternité, là. T'as le 23. Ensuite de ça, on continue. Bien, Queen Hughes, en début de partie, ça peut être super intéressant. Mais vite, vite, on va le remplacer parce que beaucoup trop petit. Beaucoup trop petit. Exact. J'ai mis une carte de Queen Hughes à cause de ça, justement. Fait que je ne peux pas te dire si c'est un B ou un C. Ah, je mets ça dans le C. C'est pas plus ça. C'est réglé. Parce que c'est vraiment pas une carte que je veux aller chercher. Puis, bien, Josh Morrissey. Josh Morrissey, c'est un peu la même chose. Toi, tu l'as eu en Team of the Season puis tu l'as vendu, là. Fait que c'était ordinaire, rien de plus, pas assez gros. C'est du C, là. Oui, B ou C. C'est ça. La seule raison que tu n'es pas dans le D, là, Vince Dunn puis Morrissey, c'est que ça reste des défenseurs. C'est ça. Pour moi, une bonne défensive est très, très, très importante. Bon, bien, c'est déjà... On a fait le tour des défenseurs. On sait qu'il y a des gros bonhommes qu'on va aller chercher puis il y a Cal McCartney. Toutes les autres, c'est des gros bonhommes. Le reste, c'est plus DC. Alors, on continue. Avec... Bien, on va y aller avec Sébastien Aou de la Caroline. On va aller chercher... Honnêtement, j'ai jamais de carte. J'ai jamais de carte de Aou. Encore. C'est après autant d'années. Je ne pourrais pas te dire. Je pense que je n'ai eu l'année... Il y a deux ans. Sébastien Aou. Il se trouve à être loin. Bon, on va essayer de le trouver pour voir sa grandeur. 67 points et en 75 matchs. Six pieds. 176 livres. C'est quand même respectable. C'est correct pour un attaquant. Chaud de la gauche. Puis, à ma connaissance, sa vitesse était quand même assez rapide. Donc, ça peut être quand même intéressant. Si on va, il doit être right wing. Non, il ne sera pas là-dedans. Moi, je suis de la gauche anyway. Si il est de la gauche, on sait qu'on va le faire jouer à droite. Exact. Je ne peux pas me prononcer dessus du jeu. Moi, je ne l'ai jamais joué avec. Non, c'est ça. Ce n'est pas super intéressant. Je pense qu'on peut mettre ça dans un B puis passer au prochain. Ensuite de ça, on va aller avec Johnny Codreau. Quand même, ça, c'est une carte intéressante, je trouve. Parce que, oui, il peut éclater puis faire énormément de points. de 1. De 2, je vais essayer de le trouver ici. On va voir ses statistiques de départ. Parce que sa plus grande force avec Johnny Hockey, c'est qu'il peut littéralement voler sur la patinoire en début de partie. Il va être extrêmement rapide. Ça, ça peut donner un bon coup de pouce. Moi, je vais t'arrêter parce que j'en ai eu des cartes de Gaudreau l'an passé. Puis j'en ai parlé l'an passé. Écoute, la meilleure chose qui pourrait y arriver dans l'NHL, c'est de laisser son bâton puis aller juste patiner autour de la glace. Il n'a pas besoin de son bâton. Il n'est pas capable de tirer puis il perd la porte tout le temps. Tant qu'à ça, laisse ton bâton au bain. Moi, c'est... Regarde, il est dans le cadre. Je ne touche même pas ça des Gaudreau. Bien moi, je pense que ça peut aider énormément en début de partie quand on a besoin de joueurs rapides puis d'aller chercher jusqu'à sa carte de base de X-Factor. Je pense que ça pourrait être une bonne addition à l'équipe. Si tu veux un patineur qui est vif comme l'éclair puis qui ne fait rien, c'est un excellent pick. Moi, c'est du C. C'est du C puis c'est du C comme dans tu sais que tu ne veux pas te faire ça. Je vais me mettre ça dans le B parce que justement, je pense que c'est une des cartes les plus rapides d'X-Factor pour commencer la partie. On continue. Tu peux voir le ranking à Joe B. Écoutez ce que je vous dis. C'est du C ou du D tout ce que je veux dire. On s'entend qu'on le met dans le B. Mais je le mets dans le B pour le short term. Pour le premier mois. Mets le mot passe. Mais tout ce qui est à B, vous ne devriez pas investir beaucoup là-dedans. Vous ne devriez pas trop toucher à ça. Ensuite, Jason Robertson, gros bonhomme de Dallas. il n'est pas super rapide. J'ai joué avec cette année. J'étais quand même content parce qu'il est gros. C'est sûr qu'il y a des chances à Team of the Season parce que c'est ça. C'est pas mal un des meilleurs joueurs des Stars. Mais je ne sais pas si j'investirais. Je pense que je me mettrais ça dans un B à cause de sa vitesse qui est trop lente. C'est bon à la fin de l'année. Attendez de vous traiter en Team of the Year, en Team of the Season. Mais avant ça, moi, je n'investirais pas dessus. Non, c'est ça. À cause de ça va coûter trop cher pour monter ça. On continue avec Dylan Larkin. C'est un petit peu un Johnny Gaudreau. Peut-être c'est Storhid que je dirais. Un Johnny Gaudreau qui va bien. C'est ça, oui. Fait que très rapide. C'était une carte très, très, très populaire à un point qui avait eu de la pression à Team of the Season pour qu'il aille sa carte. Tout ça, tellement qu'il y avait de monde qui l'avait en X-Factor. Je pense qu'il en dit beaucoup sur la carte. Pas énorme, mais extrêmement rapide, particulièrement au début de saison. C'était dans les très, très, très bonnes cartes du jeu. Il est 6 pieds et 1, 200 livres. Fait que ça... C'est quand même correct. C'est très, très bon. Puis il est super rapide. On s'entend, d'habitude, Larkin, c'est pas mal une des cartes les plus rapides de base. C'est clair que ça en fait une des meilleures cartes du jeu au début de saison. C'est comme l'an passé. Ça va être une des excellentes cartes. Oui, effectivement. Moi, je pense que je peux mettre ça dans le A. Je serais pas fâché de commencer avec un Dylan Markin X-Factor. Ensuite de ça, la Floride, on va avec Matthew Kachok. Les deux, on a joué avec cette carte-là. Qu'est-ce que t'en penses? Il va pas bien pour ses stats. C'est ça le problème. À moins qu'il fasse un gros changement cette année. Effectivement. Non. Moi aussi, je le mets dans le B. Malgré que c'est un des meilleurs joueurs de la Ligue nationale présentement. Il est en feu et il connaît des grosses saisons. Je pourrais pas le mettre dans le A et dans le S. Autant qu'il y a des 4, pensant à Tavares l'an passé, qui jouent beaucoup mieux que ses stats. Kachok, c'est le contraire. Il y avait bien nos auditeurs qui l'avaient dit que c'était bon à rien et qu'ils avaient sorti de leur aliment. C'est du B et du C. On se fait de ça, on y va avec le Wild avec Kirill le Capri-Sov que je vais mettre dans le B. Même principe un petit peu que Matthew Kachok, je pense. Je suis pas d'accord. Moi, je l'ai eue il y a deux ans. Je ne l'ai pas faite l'an passé, mais je l'ai eue il y a deux ans. Je ne me trompe pas. Peut-être trois. Non, il y a deux ans, je l'ai eue. Elle allait très, très bien, cette carte-là. Il manquait. Les habiletés sur la carte n'étaient pas bonnes. C'est ça. C'est ce qui faisait qu'elle était base. Mais garde en tête si cette carte-là a des bonnes habiletés cette année. Exact. Un unstoppable force ou va devenir un A. Parce qu'au niveau de la manipulation, au niveau de sa shot, contrôle de la rondelle, tout ça, c'est une excellente carte. Fait que c'est un très, très, très bon B. Effectivement, je suis d'accord. Je vais mettre top du B qui pourrait changer avec un A dépendamment de ses synergies. S'il y a des bonnes synergies puis habiletés. Surtout ses habiletés. Oui. Je ne sais pas cette année, mais avant, c'était pas bon. Ça a coupé un petit peu, mais on a compris l'essentiel. Ensuite de ça, on a le Canada avec Suzuki. Avec Suzuki. Oui. Moi, écoute, ça, c'est une bonne carte que tu veux pogner pour la vendre parce qu'il y a plein de femmes du Canadien qui vont la vouloir et tout ça parce que c'est un joueur du Canadien. Pas c'est gros. Pas c'est gros. Fait que c'est du B sans plus. Oui, du B moins, du C plus. Parce que les cartes de Suzuki, je pense que ça, il y a deux ans, il avait sorti une des premières cartes, c'est une carte d'événement puis c'était Suzuki ou c'était peut-être l'année passée. Elle allait super bien. Elle restait dans mon aliment quand même longtemps même que son override est un petit peu bas. Oui, on s'entend qu'on veut jouer avec des cartes du Canadien, on aime ça, mais il va bien, je trouve. Malgré sa grandeur. Oui, elle joue bien, mais tu sais, passer Noël, c'est fini cette carte-là. Oui, oui, c'est ça. Si on s'entend, à moins qu'il joue sur la tête, mais ça ne l'arrivera pas. Si vous l'avez encore, quand on disait investir, un collecteur, ne pas mettre la carte de base dedans en début de saison, ça va être super bon. Oui, je pense que je mettrais peut-être ça avant Gaudreau. Je mettrais ça peut-être bien moyen. C'est sûr que oui, mais on ne l'a pas mentionné. Si Gaudreau, il allait où est-ce que je veux, ton écran passait bas. Puis on ne l'a pas mentionné, mais comme Mathieu a dit, si vous avez un X-Factor tradable, vendez ça à l'Ouction House, ne gardez pas ça. C'est automatique que vous vendez ça puis c'est des gros prix que vous allez chercher. Le monde aime ça avoir des X-Factor dans leur allumement puis vous n'en voulez pas. Si vous voulez avoir une grosse équipe avec les meilleurs joueurs, vous ne voulez pas beaucoup d'X-Factor, un ou deux que vous allez investir jusqu'à la fin. Au début, vous pouvez en prendre trois ou quatre parce que ça ne coûte pas cher. Vous investissez ça jusqu'à la carte de base. Vous arrêtez ça là puis vous allez juste essayer de chercher les S puis peut-être un O2. Soyez patient si vous voulez vendre. Moi, j'ai un poignet un Shester Ken l'an passé qui se vendait tout le temps à deux cents mais je n'arrêtais pas de mettre à 400 l'Oction House puis il y en a tout le temps un qui s'en fâche puis il l'achète sans face-près. Fait que soyez juste bien patient. Oui, effectivement. On continue avec les Devils avec Jack Hughes. Moi, j'ai eu la même chose de Team of the Season puis je pense qu'il y avait une grosse carte d'événement. Ça allait lair sur ma quatrième ligne. C'est vraiment pas impressionnant. Je pense que c'est un B puis c'est pas mal ça. Non, puis une autre carte qui joue en bas de son potentiel. On dirait qu'elle est supposée d'être vite mais elle l'est pas vraiment. Moi, je mets même ça dans le C. Mais encore là, possiblement une carte qui va être bonne dans le début de saison jusqu'à Noël mais à 99, elle va super mal. Effectivement. Totalement d'accord. On continue avec les Islanders. C'est un goaler. On s'entend, on veut pas de goaler comme X-Factor. Il y a ce Rockin. Je mets ça dans le D. On le veut pas. Attends. Écoute, je suis pas d'accord à mettre dans le... Je suis d'accord avec toi sur un point. Ne pas investir sur des goalers, ça sert absolument à rien. Ça, je suis d'accord avec toi. Mais de là de dire que c'est un D, il y a des chances d'être Team of the Year dépendant de son début de saison. Ça peut être un goaler à considérer. C'est juste ça que je veux dire. Mais mettons que t'as le choix entre Quinn Hughes, Josh Morrissey puis il y a Sorokin. Je prends jamais un goaler. Ça, on est d'accord. C'est ça. Puis on a mis Quinn Hughes dans le C puis il est Team Morrissey. Je pense que de ce point de vue-là, dans le D, on prendrait toutes les autres cartes avant. Ouais, je prends même Gaudreau avant. Bon, et voilà. D'accord, on continue avec... Tant qu'à ça, tous les goalers t'es mettra dans le D tant qu'à ça. Ouais, ouais, ouais. Effectivement. Continue avec New York Panarin. Écoute, Panarin, pour moi, c'est du B. C'est... Effectivement. C'est jamais rien d'exceptionnel comme 4. C'est un bon B, par exemple. C'est pas vraiment vite. C'est un bon B, mais tu sais, c'est comme s'il pas tout à fait assez vite. Pas une shot écœurante puis tout. Mais tu sais, c'est une carte qui est bien balancée généralement. Totalement d'accord avec toi. On continue avec Team Stadula d'Ottawa. J'en ai pas eu souvent, je pense. J'en ai juste eu une Team Stadula à travers les années. Ben oui, t'as Ivo de l'an passé qui était à 99 super vite. Ouais. Fait qu'il faut juste que tu fasses attention là-dessus quand tu vas juger parce que c'est sûr que pendant la moitié de l'année qu'il était à 99 quand tout le monde a eu des 88 ça aide. Ouais. Mais le reste, comment t'as trouvé? Ben c'est ça, c'est parce qu'il y avait tout le temps 3-4 d'overall de plus que tout le monde. Fait que c'est sûr qu'elle la laisse pas bien mais à force égale je pense que c'est un bon dé pis c'est à peu près ça. Ben c'est ça. Les X-Factors aussi, notre ranking peut changer dépendamment des cartes Ivo. D'habitude, c'est sûr qu'ils vont pas sortir des Ivo qui sont des X-Factors. Il y a à peu près zéro chance. Mais tu sais, il faut regarder ça aussi avec les cartes 99 comme on a dit Killmacher se retrouvent sûrement en haut à cause de ces affaires-là sans être une des premières 99. On s'entend que les X-Factors montent avec les autres cartes. Les habiletés aussi. Oui, oui, oui. Dans les grosses habiletés, tu sais, les deux on s'entend à cause du nouveau gameplay pis la pression offensive en stable ball force va devenir très très bon. Pis selon moi, Troculem va être bon aussi à cause de la fatigue générée par les grosses mises en échec. Fait que ces deux habiletés qui s'étaient mis sur les joueurs, ça peut les faire changer de catégorie là. Effectivement. Flyers, on s'entend qu'ils n'ont pas grand-chose à mettre Travis Connect Me comme joueur X-Factor. Moi, je ne veux même pas ça dans mon équipe. Peu importe qu'il est-tu bon ou qu'il est-tu mauvais, je ne veux pas ça dans mon équipe. C'est du dig. Je ne dis pas que c'est une mauvaise carte, je n'ai aucune idée. Je n'ai jamais joué avec une Travis Connect Me mais il est simple, il a 10, 16, 15 livres. Tous ses stats, ses moyens. Fait que vas-tu avoir des cartes d'événements? Je ne penserais pas. Je ne verrais pas pourquoi il serait bon. Il ne mérite pas qu'on en parle plus. Next. Effectivement. Ensuite de ça, un classique, c'est Nick Rosby pour les pingouins. L'avantage, si vous n'avez pas de centre, ça peut être quand même assez intéressant parce qu'il joue gros au centre. Mais, le reste, il est slow. Son seul avantage, c'est qu'il est tout le temps gâté par Ié. il monte vite peu importe ce qu'il se passe. Pour moi, c'est juste ça qui me place dans le B parce qu'elle joue comme une C, la carte de Crosby. Je suis d'accord. parce que Crosby, il la fait monter super vite. Mais, on ne veut pas investir là-dedans. Ce n'est pas une carte que j'investirais. Je pense que c'est un B et j'en prendrais beaucoup avant. C'est un B parce qu'il monte vite et qu'il joue comme un C. Oui. Tomas Hertel, il y a des chances d'avoir une coupe de cartes d'événements, lui. Oui, c'est un joueur qui est quand même populaire et tout ça. Hertel, je pense que c'est un très bon choix. Je n'ai jamais joué une carte d'Hertel, je ne pourrais pas dire, mais il me semble que ça doit être une carte le fun à jouer. Tu en as-tu déjà eu? Je pense que j'en ai eu une fois. Je sais que Sleeve, c'est pas mal son club, il a joué une coupe. Je pense que c'était un niveau il y a deux ans, si je ne me trompe pas. Mais tu sais, c'est un 6 pieds 3, 215, c'est super intéressant et ça joue gros. Il tient de quelle barre en plus? Droitier, si je ne me trompe pas. Non, left. Left. Je pense que c'est comme un Robertson, mais Robertson est peut-être plus d'upside parce qu'il risque de faire plus de points. Je pense que je vais le mettre à peu près à la même place que Robertson. Mon feeling, il est quand même gros ce qui fait qu'à long terme, sur toute une saison, c'est un joueur qui va rester dans l'équipe à 99 à la fin de la saison. Moi, je vais le montrer à cause de ça. Mon feeling va être plus vite que Robertson. Mais mon feeling, je n'ai pas joué vraiment avec cette carte-là. Moi, je le mettrais peut-être à plus. À moins. À moins B+. Oui, sur la possibilité long terme. Ça a bien de l'allure. Ça a bien de l'allure. Saint-Louis Blues, un autre qui avait un Ivo il n'y a pas longtemps. et qui a fini 99 dans mon équipe, Jordan Cairo. Je pense qu'on peut le placer à peu près comme Tim Stazula. Il joue super bien, mais je trouve qu'il a tout le temps bien joué, Jordan Cairo. Écoute, moi, j'en ai eu un Cairo cette année. Je ne l'ai pas... Je me suis débarrassé de la carte assez vite. Ce n'était pas une carte que je n'aimais jouée. Peut-être que ça fait moins que mon style et tout ça. Pour moi, c'est plus un C. Toi, je sais que tu as joué avec. Tu l'adorais. Oui. Je trouve qu'il jouait mieux que Tim Stazula, mais je me mettrais top B. Toutes les B, je n'investirais pas grand-chose là-dedans. On est d'accord. Après ça... Beaucoup des B, par exemple, dans les premières semaines, vont être très bons. Oui, effectivement. C'est juste long terme. Oui. Effectivement, Tampa Bay, ce n'est pas un gardien. On aurait pu penser à Vazilevski, mais non. C'est Braden Point, et c'est un autre 99 Ivo qu'il y a eu l'année passée. Je pense encore là que ça va être comme un Tim Stazula ou un Jordan Cairo c'est un bon joueur correct. Oui, je suis d'accord avec toi. On continue avec Mitch Marner de Toronto. C'est un petit excellent joueur. Par exemple, si je me fais aux autres années, moi, je l'avais eu en... C'était-tu en Team of the Year il y a deux ans? Je l'avais en 99 il y a deux ans. Excellent. Il est très maniable pour tout ça. Il se fait bomber beaucoup de la rondelle, mais selon moi, il est bon quand même longtemps dans l'équipe. fait que un bon B pour moi. Un bon B. Je pense que je mets ça dans la même catégorie que les quatre premiers d'ici. Je le mets un petit peu en haut, mais un bon B. Effectivement. Je suis d'accord avec ça. Vegas Golden Knight, on a le mal-aimé Jack Eichel. Jack Eichel, ganggué la Coupe Stanley, mais je ne sais pas. André Ressicot n'a aussi des Coupes Stanley. Alors, tu mettrais ça où, toi? Eichel, il a fini avec combien de points? Je ne sais pas ça, mais... Il a été blessé. Regardez, il est plus tôt blessé. fait que c'est ça. Je sais que toi, tu l'avais, tu l'as bien aimé il y a deux ans, tu l'as gardé longtemps dans ton équipe. Oui, il était rapide. Il était rapide. Les commentaires sont bons sur le joueur. Moi, je ne veux juste pas le voir dans mon élément, fait que je ne le ring pas. Moi, je mettrais ça dans le bas du B. Après ça, Alexander Ovechkin, ça, je sais que c'est un de tes préférés d'habitude à cause de sa chute. Je sais que tu essaies tout le temps d'avoir Ovi à la fin de l'année. C'est ça. Moi, je suis vendu. Je suis vendu pour Ovi. Il va avoir un team-up de season, c'est sûr, c'est sûr. Il est très bon à la fin, mais il est bon juste à la fin parce qu'il est très lent, il n'est pas très maniable et tout. C'est un peu comme chauffer un petit truck, fait que, on a eu le lame Ovi. Si vous êtes bon de contrôler la rondelle, de garder la rondelle et de ne pas y aller à vitesse, on s'entend que c'est pour Ovi qui va vous libérer les corridors sur le long de la bande, bien, c'est un gros shot. En 99 à la fin, c'est un bon placement à long terme. Vous savez qu'il va être team of the year, vous savez qu'il devrait bien monter dans l'année, qu'il va suivre, mais ça traîne sa troisième ligne pendant une bonne partie de la saison. L'enfin qu'on n'a pas parlé aussi, c'est que cette année, on a pressure zone. Si on commence à jouer et qu'on s'entend que le pressure de zone, ça se trouve être une mécanique qu'il faut à peu près tout le temps faire et qu'après ça, tu fais des one-timers, bien, Avajkin, il vient de monter d'un crâle. Il n'y avait pas une... Après, je regarde ses stats, il me semble qu'il n'y avait pas une unstoppable force cette année, mais... Tu sais, moi, il va être dans mon équipe. C'est sûr que si je le pognais dans mon équipe, pour moi, c'est un A, mais c'est une valeur sentimentale. À court terme, à court terme, c'est pas bon. Je pense que je le mettrais... Je pense que je suis obligé de le mettre dans le B. À cause de sa vita. À moins que vous aimiez vraiment le joueur. Oui, puis à moins que le one-tier revienne très fort cette année, ce qui ne semblait pas le cas en bêta, ça semblait pas mal à cette année. Mais si le one-tier revient en force, ça le mettrait dans le A, c'est sûr, mais dans le jeu comme il est depuis l'an passé, non. Puis on s'entend aussi qu'avec pressure de zone, les gardiens, ils flopent tout partout, fait que le one-tier peut-être va être plus effectif que cette année. Peut-être que là, ça pourrait changer, mais en tout cas... Le problème, c'est la pause pour aller faire le one-tier qui ne fonctionne pas tant. Oui. Cette année, on va voir l'an prochain. Il nous reste Rasmus Andersen. On va trouver ça où, ça? C'est là qu'un contrôle F est bien utile. Écoute, si on ne le trouve pas et on mettra ça dans le dé, je ne pense pas qu'il y ait une course à Rasmus Andersen cette année dans le jeu. Ça m'étonne que Calgary... Ça m'étonne qu'il n'ait pas mis au Berdo ou au Cadri, par exemple. Eh, bon boy, 49 points. Mais c'est un défenseur, je ne me trompe pas. Écoute, s'il est droitier et qu'il est gros, ça va peut-être changer mon idée. Ben, 6-1, 202. Je sais que j'avais joué avec sa carte un des derniers événements et je l'adorais. Il y en a bien qui l'a voulaient. Il y en a vraiment beaucoup qui l'a voulaient à Rasmus Andersen. Oui, oui. 6-1 et la droite. Il n'y en a pas tant qui sont gros. Je pense qu'il y a juste McAvoy qu'on a dit. Ben, regarde, c'est peut-être mon manque de connaissances, mais si tu dis qu'il était populaire et tout le kit... Oui, le monde était vraiment content. Faites comme si je n'avais rien dit avant. Je pense que je peux mettre ça dans un bas A parce qu'on s'entend que les gros défenseurs ont eu ça. Ça peut rester longtemps dans votre aliment. Ben, on a parlé pendant... Mais il ne montrera pas vite à Calgary, par exemple. Non, ça c'est vrai, ça c'est vrai. En tout cas, c'est A, mais on a beaucoup avant de toutes les autres. Fait que c'est déjà... Ben déjà, ça fait déjà un petit bout qu'on parle des X-Factors. Il y en avait quand même pas mal. On sait que les femmes où on les met ça à vrai, c'est moins des... On ne veut pas vraiment ça dans notre équipe. Avec Travis, connectez, puis il laisse a rockin'. Donc, c'est déjà tout pour cette vidéo. Les tiers ranking des X-Factors. N'oubliez pas de ne pas trop investir dans vos X-Factors, de vendre ceux qui sont tradables. Et, ben, c'est tout pour aujourd'hui. Donc, ben, on va se revoir demain avec une autre vidéo. Merci encore à Mathieu d'avoir participé pour cette vidéo-là d'avoir ranké les X-Factors. On a super hâte à la sortie du jeu dans quelques jours seulement. Mardi prochain, on va avoir plein de contenu. On va faire aussi des petits updates de nos deux équipes parce que ça va bouger très vite dans les premiers jours. sur ce, je vous dis ciao, la gang. Sous-titrage Société Radio-Canada